Allez, on va poursuivre, je pense qu'on... Et après, ça sera le dernier scénario pour ça, on verra ce que ça donne. Le Royaume des Morts. Ok, on a beaucoup de prêtres. Donc là, on est dans le Rhum des Enfers. Pour ceux qui se rappelleraient, on a déjà été au Rhum des Enfers dans la campagne du Trigant. Tuer des ennemis, attirer des renforces, attaquer les Baculfs à l'Est et à l'Est, afin de constituer le Brataille. Wow ! Le Royaume des Singes, tiens, tiens. On a qu'Ateille ici ou quoi ? On a du bois, on a de l'or. Donc il va nous falloir une sacrée base. Bon, déjà vous, je vous ai dit de construire, faites pas chier. Allez au boulot les paysans. Donc là, on a une petite entrée qui pourrait être contrôlée. Je pourrais mettre une forteresse là, et faire spawner mes unités à l'intérieur, et les faire sortir de l'autre côté. Je l'ai déjà fait sur Age of Empires. On me demande s'il y a des radiques sur la carte. Alors, ils soignent effectivement. Ils peuvent convertir les unités ennemies comme l'Age of Empires. C'est la seule faction qui peut faire ça sur l'Age of Mythology. Et, qu'est-ce que j'allais dire ? Ils soignent, ils convertissent, ils font des dégâts dans les unités mythiques. Ils sont assez polyvalents. Donc, on touille à trois bases. Une ici, une là, et une au nord, logiquement. Là, on a pas mal de nourriture. On a beaucoup de sangliers, de baies. Parfait. On a deux éclaireurs en plus pour nous aider. Très bien. Déjà, je vais partir sur un puits de stockage avec six pégus. On va aller chasser les sangliers en priorité. Je vais quand même m'en casser 15h, dont oui, le vois ça. Je ne sais pas, faux. Alors, attendez. Donc là, on va s'occuper de ce sanglier, comme ça. Vous deux, vous allez vous prendre du bois, là. Ah oui, il va falloir aussi faire des maisons. Bon, on va explorer un petit peu que nos éclaireurs, vu qu'on est là pour ça, quand même. On a un sanglier, là. Ok, donc on a une tour ici. Ok, très bien. Regarde, il peut soigner. Bon, il sonnera pas très vite, puisque mon unité est occupé. Mais c'est pour te montrer un exemple. Voilà, on va déjà faire quelques maisons. Et on va amener des villageois en renfort, ici. Bon, on va aller par là voir un peu ce qui nous attend. C'est la carité d'éclaireurs, donc ça aide. Beaucoup de sangliers dans le coin. Donc il y a un ennemi qui est là, comme je le disais. C'est quoi ça ? Oh, des choukons, on va peut-être pas y aller. J'ai ces trois-là, ils peuvent peut-être s'en occuper. C'est un camp de soldats, j'ai l'impression. Alors c'est quoi ? Je suis connu moyen. Ok, il y a du peuple, d'accord. Abattez-le. Abattez les singes en priorité, c'est les plus chiants. Ça va, vous êtes nombreux les gars, je vous dérange quoi ? Enculé. T'as même pas le temps de te défendre. Parfait. Là, ils sont en train de s'empaler sur notre forum, c'est bien. Bonne soirée, je vous remercie d'être passé à la prochaine. Bon, je perds peut-être Zhao Long, mais il va vite ressusciter. En plus, j'ai les prêtres derrière, donc ça va. Vous êtes tous partis au bois, carrément. Bon, par contre, là, il faut aller chasser un petit peu les gars. C'est pas qu'on a du boulot, mais on a du bouteau. Alors, on va augmenter ça, on va augmenter le bois. Et après, on va commencer à faire un peu d'or ici, pour aller contrôler tout ça. Et en vrai, j'ai tenté d'attaquer la tour pour voir ce que ça donnerait, par curiosité. Je viens de dire, j'ai pas beaucoup d'unité, mais bon. Ok. Heureusement que je t'ai dit d'attaquer, toi. Bon, ça va. Ok, ils ont mon nom. J'ai tenté d'attaquer la tour pour l'endommager. Ok, il y a du peuple, déjà, qui se reforme. Ok, on va reculer. Bon. On va commencer à faire une académie. Deux académies, même. Les chances de conversion, ils n'ont pas l'air très élevées. On en a eu un, quand même. On en a eu deux. On en a eu trois. Bon, écoute. J'ai envie de te dire deux albardis, déjà. Ok. Je vais rajouter aussi. Tuer les tous. On va avoir déjà deux académies pour préparer l'armée, c'est un bon point. Et là, je vais faire aussi un autre puits de stockage. J'ai commencé à préparer des mineurs. Bon, au moins, on a calmé un petit peu le joueur, là. Il faudra qu'on voit également ce qu'on a en unité mythique, ici. Est-ce que je peux améliorer les unités ? Non, pas encore. Allez, un autre sanglier, là-bas. Parfait. Bon, les sangliers vont nous rapporter pas mal de nourriture, c'est plutôt utile. Le bois, ça donne beaucoup de ressources. On ne peut pas faire encore de marché, ici, malheureusement. Allez, deux pégus de plus. Là, je vais mettre une autre maison. Comme ça, on aura cinq maisons. Et après, on s'entamera les baies, ici. Bon, il y a beaucoup de jibiens sur cette map, c'est plutôt intéressant. Est-ce que je peux faire un temple ? Ouais, je vais le faire tout de suite. L'espace est assez restreint, on ne va pas se le cacher. Et là, plus de bois. Reculez les prêtres, vous allez prendre tarif, sinon. 20 de tabré, t'évite. Ah, on en a eu un autre, c'est bien. Deux mêmes. Bon, mon tour, c'est autour de deux Chukonu. Bon, on a gardé tous nos moines, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Les singes assomment les unités. Ouais, prof. C'est pas une unité qui peut être intéressante, à mon humble avis. On va passer à une dizaine de Chukonu en défense, ce sera un départ. On va faire des soldats d'académie moyenne, pour qu'ils tankent un peu mieux. Et après, on fera une armurerie. Bon, on a un départ qui est un peu mouvementé, mais on tient, c'est plus important. Il reste encore un peu de nourriture, tu me diras. Après, je vais faire aussi le truc des fermes, parce qu'ici, on va partir sur des fermes, sur notre forum. À l'âge 3, il ne faudra pas trop se tromper, par contre. Une petite armurerie là, ça peut être utile. Donc apparemment, c'est avec Fuji qu'on peut faire des constructions bénies pour augmenter la vitesse en cas d'urgence. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors, on a le dieu Hebo, dieu du fleuve jaune, et ça me reçoit de vos bâtiments et vos navires. Ça, ça peut être utile du point de vue défensif, mais le problème là, c'est qu'on n'a pas de navire sur cette map. Ça aurait été une map maritime, j'aurais dit OK. Alors, par contre, on a... Zongkui, dieu des démons et des enfers, ses améliorations et vos immortels. OK. Profondeur de démon. Zongkui augmente les dégâts de vos immortels, continue d'intimité mythique, ça peut être utile. Drain de vie. Zongkui améliore l'attaque de votre Jiangxion, augmentant les dégâts infligés, ça peut être pas mal. Absorbe la vie des soldats ennemis, ça c'est intéressant. Et colère insurmontable. Zongkui en votre affortive, full forward. Bah, let's go sur ça. Zongkui me semble adapté sur ce scénario. Alors, je suis désolé si je prononce ma... La mythologie chinoise, c'est pas mon domaine. Et je pense qu'on va faire aussi quelques jardins pour démarrer. Ah, on va faire une armée de Shukonu pour démarrer, qu'on rigole. Donc pour nous, il n'y a que lui qui nous attaque. Ah, on en a eu deux de plus. Les Shukonu là, ça va être très utile. Alors, c'est toi, donc ça, le fameux Jiangxi. Alors, on va améliorer l'attaque et l'armure. Comme ça, déjà, on aura un début. On peut toujours pas faire de marché. Si, on peut faire un marché. Et j'ai envie de le foutre par là, justement. Ah, si je peux. Eh, ça pourrait le faire. On va faire une route commerciale. Alors, mon cuivre débloqué, c'est bien. Donc, moi, nous avons gagné un point d'attaque. Nous aurons tous gagné un point d'attaque au mieux. On peut aller jusqu'à l'âge mythique, maintenant. Intéressant. Très intéressant. De toute façon, il va nous falloir des lances de feu. Ok, j'ai plus de place pour ma pop. Une petite tanque pas beaucoup au tiers. C'est ça le problème. En vrai, là, j'ai pas été attaqué quand j'ai tenté d'un truc. Écoute, j'ai tenté. On va essayer de bâtir plus de jardin possible là, dans le coin. Protéger notre ligne ici. Je prends un gros risque, mais c'est justifié. Je vais en vendre tout mon bois en surplus. On va faire un petit convoi pour avoir plus d'heures, parce qu'à un moment, l'heures va s'être épuisées dans le coin. Donc, il va falloir être vigilant. Je sais pas comment ça nous aura porté la caravane de Yac, juste pour faire un test sur le trajet. Il est prêt de sortir de là. Pourquoi ? Il y a toujours un con qui vient. Il est prêt de sortir de là, toi ? Tu veux te faire tuer ou quoi ? Bon, on a perdu un prêtre dans le tas, malheureusement. Bon, on va en refaire un. Vu qu'on a un temple. Vas-y. Une tour a été abattue, ça c'est une bonne nouvelle. L'autre tour maintenant. Ok, ils attaquent encore un corps, elle est prête, j'avais pas vu. Bon, on va passer à l'attaque. Au moins, notre unité va être soignée comme ça. Ok, on n'a plus de bouffe. La caravane nous rapporte... Eh, 21, c'est intéressant. Et comment t'es rentré, toi, au fait ? Allez, tapez la porte parce que lui, il ne va pas tenir à terme. Donc, on sait qu'il y a un forum ici. On va aller les chercher, on va se retirer. Hop, on recule. Le but là, ça va être de taper à distance. Donc, vous trois, vous me tapez là. Oui. Bon, c'est pas mal là. On fait pas mal de dégâts à leur base. On vous détruit vite fait les académies et on repart. Beau travail, on se retire. On les a un peu mis mal là, c'est bien. Tu peux sortir, ouais. On va poser un château là. Est-ce que je peux améliorer la vitesse de mes fermes ? Oui. L'or, on a une autre mine là-bas, c'est bon à savoir. Bon. On va peut-être rajouter un fermier en plus. Je suis con pour optimiser un petit peu tout ça. On va améliorer aussi notre existence au flèche, puisqu'on assiège un forum. Bon. Je te jure, toi, tu attaques un de mes pieds aigus. Je te jure, je te transforme en broche. Bâton, bref. On va racheter un peu de bouffe. Bon, on n'a pas d'albardier pour l'instant, tu me diras. Après ça, on ira faire ça là. Parfait. On a un château. On peut produire des soldats de château lourd. On est des chuconoulous en prime. On va déjà faire une dizaine de ces soldats-là. Je vais encore faire une maison ici. Et une autre maison là. OK. Toi, tu vas revenir là. On a nos dix maisons de prêtes. Je peux aussi faire la maçonnerie, le forum fortifié pour gagner un poil de pop en plus. Je veux le faire comme ça, c'est un bon investissement. On va améliorer les armes tant qu'à faire. Comme ça, nos prêtes seront encore plus forts, nos héros aussi. On ira assisger ce forum. Donc lui, il va rester en arrière, le Jean-Chi, là, pour surveiller. Je vais rajouter quoi là. Encore une ferme. Et encore une ferme. On a combien ? 7. On va tester un petit peu ce que ça fait dans cette maison. Ouais, ça fait du bon dégât. Bon, toi tu mors, le temps 2. OK, vous trois, vous partez sur le forum. On voit les lances de feu en arrière. Je mets les prêtres en arrière aussi. Ah, les feux. Oh, il y avait encore des troupes là, OK. Allez, abattir le fofo. Et on pourra récupérer de la place surtout. On va se localiser sur une tour à chaque fois, comme ça on est sûr qu'ils ne reviendront pas. Hop, le premier de nos ennemis va disparaître, comme ça on est sûr. Je crois que je vais rajouter une ou deux lances de feu en plus dans cette armée. Il lancera quasiment très, très fort. Alors, je vais faire ça. Je vais rajouter deux lances de feu. Je vais faire vitesse. On voit notre armée... Bon, on va se mettre en route vers la base de l'Est. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Oh, des singes. Pour ceux-ci. Donc là, ils... Oh, ça envoie du peuple. OK. Eh bien, ça envoie du monde. On n'a pas un qui a passé. Bon, on va se mettre en position là. C'est quoi ça ? Ouh ! Ça tuerait le... C'est le même que nous. Entre des zombies et ça, je ne sais pas c'est quoi le pire. Prochaine étape, on se met en route là. On verra ce que nous ça donne. On pourrait passer à l'âge mythique. Tu me diras, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Alors, on a soit le dieu Aokwang, qui est le dieu dragon de la mer orientale, qui aide nos soldats humains. Et nos navires. Ou sinon, on a Xiwangmu, déesse et ralmer de l'Occident, amélioration des unités de château. Elle a le tigre blanc, l'unité. On a les pêches dorées, qui améliorent les points de vie de toutes les unités de château. Le palais 16, qui augmente le point de vie des châteaux et la formation des unités. Et l'esprit du tigre, ça c'est pour boffer l'unité. Bon, bah, je pars sur Xiwangmu, vu le bon scénario. Ouais, encore une armée, youhou ! Allez, abattez-les tous. Bon, ça suffit un moment, il faut mourir, messieurs, dames. Ah, on a eu un choukonon, on va le faire repartir. Quand on attaque, l'Empire contre-attaque. C'est quoi, comme relique, ça ? Oh, ça, ça pourrait être intéressant, le copêche, là. Alors, toi, tu vas revenir là. Griffon. Parfait, beau travail. On va aller chercher ça. On va chercher cette relique pour être sûr. Maintenant, on va améliorer nos unités. Oh, la but, je sais pas comment il fait pour sortir autant d'unités à l'infini, mais c'est un truc de malade. Toi, viens là. Allez, concentrez-vous. Oh, c'est un beau carnage, là, c'est bien. On va rechercher quelques unités, là. Donc là, on n'a plus dehors, ceci dit. Par contre, on va revendre un petit peu de bonnes, on a du rab. Et derrière, on ferait un puits de stockage. On se replie pour l'instant. Et là, croyez-moi, on va commencer à moins déconner avec ce qu'on ramène. Un tigre à six. Ça coûte cher, mais ça peut avoir son utilité. On va augmenter la vitesse de nos caravanes, déjà. Et une ou deux lances de feu en plus, j'ai envie de te dire, ce sera pas inutile. Prenons cette relique, elle aura son utilité. Il nous reste quoi à faire à l'armurerie ? Il nous reste encore ça. Parfait. Les caravanes, je vais les rediriger vers le deuxième forum. Puisqu'elles sont assez éloignées. Et vous deux, vous allez revenir là plus tôt. Salut Andrew, ça va être... On est en train de continuer de faire la campagne du dragon, qui a une campagne assez particulière. Qui a des qualités, mais qui a pas mal de défauts. Déjà au niveau du doublage. On est dans les enfers avec la faction de la Chine. Donc là, on a nos choukonus champions qui sont prêts. On a deux tigrassis qui peuvent avoir leur utilité. Ok, on sera mute. C'est la dernière campagne, elle est arrivée il y a quelques années. Après, il n'y a plus eu de DLC. Je commence à comprendre pourquoi. On a une bonne petite armée, tu me diras. Allez, on fait les unités de château à améliorer à fond. Comme ça, on se mettra peinard. Donc là, on est en train d'exploiter tous les bois des enfers. Alors, on a une autre relique, là, c'est quoi ? Pour la cavalerie, on n'a pas de cavalerie. Donc, ça, ça règle le problème. L'esprit du tigre, on va faire ça pour nos tigres blancs. Ça a l'air d'être une unité assez puissante, le tigre blanc. Pour bondir au combat, littéralement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, ici ? Il y a des murs, OK ? OK, alors, les tours, feu. Les prêtres reculés. Ils ont des unités assez sympas, cette unité-là en particulier, le Jiangxi. C'est une unité mort-vivant. En gros, elle attaque, mais elle fait... Elle récupère des points de vie. Alors, par contre, j'ai vu qu'on a eu une perte de... Je suis connu, je crois. Alors là, avec mon truc, je vais commencer à taper. Par contre, la catapulte, j'aime bien, par contre, le design. Ouais, j'ai fait au mieux, Andro. C'était déjà il y a quelques années. Et hasard ou coïncidence, mais... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du YouTuber Easy, niveau anglophone. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il fait beaucoup de choses sur le... Sur le... Comment ça s'appelle ? Sur Medieval 2, dont le stainless steel. Il faisait une campagne avec la France en ce moment. Bon. Je pense que là, on va commencer en mode roule ou compresseur sur nos ennemis. Alors, lanceur de feu champion, ça donne quoi sur eux ? Parfait. On va le nettoyer. Il nous a voulu nous nettoyer. Ben, on va le nettoyer. Ben, je te le conseille. Si tu veux voir du stainless steel, du divided and conquer, en anglophone. C'est quelqu'un qui est aussi dans le programme de créativation au niveau de Total War. Donc, c'est un brave type. J'ai pas eu le... J'ai déjà croisé... J'ai déjà eu le discuter vite fait une fois avec. C'était assez sympa. Easy, donc au cas où. I de Z, Y. Easy, I de Z, Y. Y de Johan. Bon, ça, c'est fait. Alors, ça fait quoi en l'infanterie plus forte ? Je vois un peu ce qu'ils appellent plus fort. On a un château. Ben, on va faire deux catapultes supplémentaires. Donc, le deuxième, c'est fait. Pour le doute, j'ai embarqué deux unités métiques supplémentaires. Comme ça, on sera bien. Oh ! Putain, 960 points de vie, un tigre blanc. Waouh ! La vache ! Améliorer, c'est un tank, ce truc. Et il n'a pas de mauvaise stat au combat, en plus, le bougre. Bon, on peut passer par là. Donc, maintenant, il va nous rester l'autre. Allez chercher. Et là, ça nous reporte combien ? Ouais, 67. Les caravanes, ça vaut largement le coup. Le deuxième janguiche y arrive. Ils ont aussi cette espèce de roi des singes, pour qu'ils rappellent un peu Warhammer avec le katei. C'est quoi, ça ? Bon, bah, il n'y a plus rien, là, déjà, c'est nettoyé. On a notre dragon, je rappelle. On va laisser nettoyer. Ouais, j'ai vu que... J'ai vu que je l'avais testé vite fait, enfin, hors-stream. Après, il a été malheureusement... Le mode a été un peu striké, si on peut dire le terme. Puisque, ben... Allez, on va abattre les châteaux, déjà. Allez, let's go, mon cher dragon terrestre. Bon, les preuves, vous allez reculer. Abattez-la, abattez-la. Attention les prêtres, ici. Jiangxi. Oh, mais il y a du peuple, là. Abattez la forteresse, ça, c'est trop mal, là. On est en train de y laisser des plumes. Bon, ça, c'est fait, bien joué. On va pousser sur leur base. Après, bon, il y a des petits défauts. Bon, après, le jeu, il n'est pas... Le mode était à son début, on est d'accord. Mais moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que... Le mordeur qui n'a pas de goût, ça me fait drôle, quand même. Voilà. Beau travail, ici. Reculez. Lance de feu en avant. Tout à fait, Andrew. Alors, je ne sais pas si c'est Creative Assembly ou... Ou comment il s'appelle... Ou voilà, Warner. Oh, Dieu, j'ai détruit ces lignes à vous. Ça aurait été préventif si vous nous aurez aidé. Après, ils sont plus sur le... Ils sont plus sur Steam, ils sont sur une autre page. Je crois qu'ils sont sur le mode DB, un truc comme ça. Après, tu peux aller voir sur leur Discord. Ok, on doit invoquer un certain pont de goût pour l'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada